bonjour dans cette vidéo je vais vous présenter une pompe à vélo très particulière que j'ai fabriqué oui une pompe à vélo mais avec laquelle on peut atteindre 3 à 10 fois plus de pression qu'avec une pompe normale à quoi ça sert je ne sais pas encore on verra en 2006 j'avais déjà essayé d'en fabriquer une qui ressemblait à ça et maintenant j'en ai fabriqué une qui fonctionne haut de ses 84 cm elle est faite principalement de tubes de cuir soudé d'un socle en bois de tuer haute pression et d'un gros manomètre à glycérine que j'ai obtenu pour pas cher sur ebay toutes les pièces sont découpées aux dimensions du plan que j'ai élaboré en au moins une dizaine d'heures sur peint Mais comment fonctionne donc cette pompe ? En tirant sur le manche, la valve du piston s'ouvre et laisse entrer l'air dans le tube. En enfonçant le piston, sa valve se referme et la valve du bas de la pompe s'ouvre pour laisser évacuer l'air. Passons enfin au test. Test 1 ! Néant pour l'instant Réna gonflé avec une telle pression, je vais fermer le bout du tuyau et gonfler le tuyau lui-même. Et déjà 10 bar dépassé, je sens toujours pas de résistance. 20 bar, je commence à devoir forcer un tout petit peu. 30 bar, là ça devient un peu plus dur. Et voilà 36 bar que je ne peux actuellement pas dépasser à cause d'un problème de valve que j'ai toujours pas résolu. Attention ! Dépression ! Et encore ! Ça claque ! Test 2 ! Maintenant, je vais gonfler le pneu de mon vélo à 4 bar. Et d'après mes calculs, vu le faible volume du tube de la pompe, il va falloir environ 72 coups de pompe. Vu que cette pompe est plutôt prévue pour gonfler des faibles volumes à des grandes pressions plutôt qu'on l'inverse. Et voilà, plutôt réussi non ? Voici une pompe qui est déjà faite pour atteindre des pressions relativement élevées. Le manomètre affiche jusqu'à 16 bar et j'arrive à les atteindre en forçant un peu. Ma pompe doit pouvoir atteindre 2,5 fois plus. Donc la surface de son piston doit être au moins 2,5 fois plus petite que celle de l'autre pompe. Le problème avec une surface plus petite est que le volume est plus petit et donc aussi le débit d'air. C'est pour ça que j'ai laissé un tube très long. Le piston est fait de joints en caoutchouc, d'écrou et d'une valve anti-retour. Les écrous servent à écraser les joints contre les parois du tube pour rendre étanche. J'en ai mis deux pour être sûr mais un aurait probablement suffi. Enfin, lors du montage, j'ai utilisé de la graisse universelle pour que le piston puisse coulisser correctement dans le tube, même si celle-ci n'est peut-être pas la plus adaptée. La valve anti-retour est constituée d'une rondelle, d'un ressort, d'un clapet en caoutchouc renforcé grâce à une petite plaque métallique et de quelques autres pièces qui servent de bourrage. J'ai aussi dû percer la tige au milieu pour laisser passer l'air. De même pour la valve du bas, sauf que celle-ci reste démantable. Et comment ça fonctionne ? Si la pression du côté du ressort est plus forte que de l'autre, alors elle appuie sur le clapet de caoutchouc de manière à boucher encore mieux le trou de la rondelle. Et l'air ne passe pas. Inversement, si la pression est plus forte de l'autre côté, alors elle pousse le clapet de caoutchouc et passe à travers le trou. Les autres pièces servent de bourrage pour éviter qu'une fois le piston foncé au maximum, il reste de la pression dans la valve. La petite pièce en haut permet de faire rentrer l'air dans la pompe. Le manche est aussi fait d'un tube de cuivre. Je l'ai d'abord enroulé de scotch isolant, mais il ne faisait que se déplacer et se décoller. J'ai donc l'idée de le remplacer par un vieux morceau de chambre à air assez fin pour bien serrer autour. Pour le tuyau en haute pression, je n'ai pas voulu acheter parce que c'est plutôt cher. J'ai donc élaboré une technique pour en fabriquer un moi-même. J'ai d'abord acheté du tuyau d'arrosage de diamètre extérieur 6 mm et intérieur 4 mm pour pas cher du tout. Je l'ai ensuite enroulé de fil de fer pour le maintenir dans la largeur. Le fil doit être bien serré autour pour qu'aucune bulle d'air puisse se former, voire éclater sous la pression. Pour le maintien dans la longueur, j'ai calculé qu'il pouvait résister tout seul à la pression, mais par mesure de sécurité, j'ai préféré ajouter un fil de laine assez résistant dans la longueur. A la fin, j'ai simplement enroulé le tout d'une couche de scotch isolante pour protéger le fil de fer de l'oxydation. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez voir mes autres vidéos ou vous abonner pour ne pas rater mes prochaines expériences et constructions maquiavéliques.